Chers passagers, la compagnie Air Zenitude vous souhaite la bienvenue à bord de l'émission Bien-être de Dynamique Radio. Animée par Laetitia Trindade, praticienne en hypnose, sophrologue et sexologue. Bonjour à tous, bonjour les auditeurs, les auditrices de Air Zenitude. J'espère que vous allez bien et que vous préparez les fêtes de fin d'année sereinement. Aujourd'hui nous allons aborder le thème « Optimiser sa santé physique et émotionnelle avec le mode de vie anti-inflammatoire ». Avec moi la douce invitée Camille Thomas, comment vas-tu Camille ? Ça va bien, merci Laetitia, merci de ton accueil, je suis très touchée. Alors tu es conseillère en huile essentielle d'Othera, en nutrition holistique et bread's work. Attention, avec l'accent. Et j'ai aussi ma collègue qui est avec nous, Nadia, aussi qui est conseillère d'huile essentielle d'Othera. Et elle aussi, elle connaît le bread's work. Merci, bonjour à tous. Donc comment allez-vous les filles aujourd'hui ? Ça va bien, merci beaucoup, super excitée à l'idée de cet échange. En plus tu viens de loin Camille, donc tu viens de la Slovénie là, juste pour nous retrouver, tu es arrivée hier. Ouais, exactement, exactement, depuis ma forêt littéralement, je suis descendue de la montagne pour venir à Paris. Pour aller à Paris. Donc là c'est un choc émotionnel. C'est un bon contraste. C'est un bon contraste. Et oui, et oui. Alors pour commencer, on va faire les chiffres. Parce que les chiffres en fait, parce qu'on est sur le mode de vie anti-inflammatoire. Donc plus d'un tiers de la population française souffre d'affection chronique. Donc j'ai repris asthme, diabète, eczéma, maladie cardiovasculaire. Et 150 000 à 200 000 personnes en France, donc près de la moitié, souffrent en fait de formes sévères. Aussi de maladies inflammatoires. Donc ce qui contribue à la maladie de Crohn, les polyarthrites, le psoriasis, les rhumatismes, l'acolyte ulcéreuse. Bref, tout ça, tout mélanger, je trouve que ça fait pas mal quand même. Ça fait quand même une bonne partie de la population qui est en souffrance et en douleur permanente. Donc notre mode de vie aussi est de plus en plus effréné. On consomme vraiment mal. Il ne faut pas se voiler la face. Beaucoup de consommation industrielle, de fast-food. Et je pense que c'est aussi inquiétant pour le corps parce qu'on le pollue. Exactement, exactement. À la limite, j'ai envie de dire, en Europe, sur le fast-food, on est moins pire entre guillemets ou ultra-atlantique. Mais c'est vrai que la nourriture de supermarché, c'est un peu de la nourriture morte, malheureusement. Oui, c'est ça, il n'y a pas de vivance. Exactement, même les fruits et légumes, quand on sait la façon dont c'est entreposé, ce qui est sprayé dessus, c'est assez effrayant. Et moi, je viens du monde de l'agroalimentaire. Avant d'être coach en nutrition holistique, j'avais une start-up où on faisait des pâtes riz de voyage, des biscuits, etc. à base de farine de pois chiches. Donc j'ai beaucoup, beaucoup fréquenté ce milieu-là, des supermarchés qui devaient être mes clients. Alors j'ai lâché le projet avant parce que je me suis rendu compte que c'était vraiment l'alimentation qui guérit et pas forcément l'alimentation végétale qui vraiment me faisait vibrer. Mais oui, c'est assez effrayant. C'est effrayant à ce point. Même quand tu vas chercher une pomme, en fait, c'est rempli de pesticides. C'est une cata. Oui, faire tremper dans un peu de bicarbonate. Ah oui, avant de manger la pomme ? Une goutte de vie d'essentiel de citron. Même tous les fruits ? Oui, oui. Moi, je fais prendre des bains avec une goutte du mélange d'un garde, une goutte de l'essentiel de citron et du bicarbonate et je laisse tremper. Les fruits et les légumes que je vais manger dans la journée, je laisse tremper le matin. Ah oui, à ce point ? Oui, comme quoi, c'est... On s'est habitué à un environnement qui est toxique, en fait. D'où, en fait, toutes ces maladies comme le cancer, toutes ces choses, en fait, qui deviennent assez banales. Maintenant, on commence à vivre avec le cancer. Là, encore dans le métro, dans la rame, la dame, comment revivre après un cancer du sein ? Tu vois, avant, tu n'entendais pas tout ça. Là, maintenant, c'est vraiment de pire en pire, je trouve. Exactement. Et en même temps, aussi, avec la crise sanitaire, j'ai remarqué aussi, il y avait beaucoup d'émotions qui se sont remontées. Oh, il était temps, là, qu'il y ait des choses qui repassent sur face. Et donc, il y a eu pas mal de personnes qui ont eu du mal à gérer ses émotions, ses angoisses, ses anxiétés, et c'est difficile. Donc, c'est vrai que là, il va falloir repenser à revivre dans l'essentiel, quoi, la nature. Exactement. Ça, c'est vraiment ce que... Je pense que ça a été un de mes grands enseignements du breastwork, notamment, où on dit qu'il n'y a pas d'émotion positive, il n'y a pas d'émotion négative. L'émotion, c'est de l'énergie qui veut circuler à travers nous. Et quand on commence à le voir comme ça, et que du coup, on vient, par exemple, en séance de breastwork, voilà, on vient et on fait circuler l'énergie. Ce qui va sortir, va sortir. Moi, j'aime bien l'image des tuyaux, où on envoie un grand jet d'eau dans une tuyauterie. Et il y avait plein de choses dedans qui étaient coincées depuis peut-être des années. Et puis, du coup, on ne va pas comprendre pourquoi, pendant la séance, d'un coup, on pleure, on rit, mais parce qu'en fait, ça remonte à... Ouais, c'est ça. Ça remonte. Donc, il faut prendre soin de soi, prendre soin de son corps, prendre soin de son esprit, de son mental, parce que aussi, on se nourrit, en fait, d'alimentaire, on se nourrit de nourriture, mais aussi, on se nourrit l'esprit. Il ne faut pas l'oublier. Et si on commence à se polluer avec des pensées négatives et se polluer avec BFMTV, on ne s'en sort plus. Et ce que je trouve intéressant aussi, si je peux me permettre, c'est que ce que beaucoup de personnes ne prennent pas en compte, c'est que, justement, tout ça, ça joue aussi sur l'inflammation. On pense à l'alimentaire. Encore, si les gens pensent à quelque chose, c'est plutôt alimentaire ou l'environnement toxique. Mais les émotions aussi vont favoriser ce terrain inflammatoire ou même auto, toutes les syndromes auto-immunes, tout à fait. Donc, ça, c'est quelque chose pour faire comprendre aux gens. Ce n'est pas évident. Non, tout à fait. L'inflammation, elle est intimement liée au système immunitaire. Et le système immunitaire, c'est quoi ? C'est reconnaître, en fait, le système immunitaire. Qu'est-ce qu'il fait ? Il reconnaît, il distingue entre le soi et le non-soi, ce qui vient de l'extérieur. Et donc, du coup, là, on peut faire un parallèle aussi où, par exemple, on voit dans les personnes qui ont des maladies chroniques ou qui ont beaucoup d'inflammations, souvent, ça va être des personnes qui ont du mal à poser des limites. En fait, elles ont du mal à distinguer entre le soi, qu'est-ce qui est moi, qu'est-ce que je veux, et le non-soi, qu'est-ce qui n'est pas moi et qui vient des autres, et où peut-être c'est des besoins des autres, etc. Et du coup, ça se voit au niveau physique. Le système immunitaire, c'est la même chose. Il ne sait plus faire la différence entre le soi et le non-soi. Donc, les limites qu'on pose avec les autres, nos relations, tout ça, en fait, c'est ça, la nutrition holistique. C'est de, on va venir baisser la charge toxique pour baisser l'inflammation, mais on doit baisser la charge toxique partout, en fait, avec l'alimentation, mais dans nos relations aussi, dans notre environnement. Comment est-ce que je peux contrôler mon environnement ? Donc, holistique, c'est ça que ça veut dire, en fait. Ah oui, intérieur et extérieur, aussi. Exactement. Donc, on ratisse très large, là. Et on est le résultat de notre environnement. C'est ça. Ça, il faut bien comprendre. Donc, c'est sûr que quand on vit en plein Paris, c'est plus difficile. C'est sûr. Ah bah oui, parce que là, tu n'es pas dans l'ancrage de la nature. Bon, malgré qu'il y a le bois de Boulogne, qu'il y a le bois de Vincennes, il y a quand même un peu de nature autour, mais... Il faut les chercher, du coup. Il faut les chercher. Et puis, en même temps, il y a beaucoup de monde. Ce n'est pas terrible, quoi. Que là, en Slovénie, je pense que... La vibration, elle est un petit peu plus autour. La vibration est plus élevée. Bah oui, et puis les gens sont peut-être pas pareils, moins stressés, peut-être aussi, parce qu'ils sont entourés de nature. Complètement. Alors, en Slovénie, là, pour le coup, c'est vraiment une culture. Ça veut dire que tous les week-ends, tous les samedis, tous les dimanches, on va marcher, on va randonner. C'est complètement intégré, en fait. C'est même pas quelque chose qu'on questionne. Ah oui. Donc là, c'est dans leur mode de vie. C'est culturel. OK, là, on en est loin. De chez Parisien. Ouais, en région parisienne. Je pense qu'il y a des endroits en France, quand même, où c'est peut-être encore plus répandu. Peut-être dans la nature, peut-être dans les Landes, tout ce qui est côté Pays-Basque. Je pense qu'il doit, même dans les Vosges, tu sais, les côtés assez nature. Mais en région parisienne, là, on est vraiment, je crois, hors sujet. Peut-être déjà, on va déménager. C'est ça. On va aller rejoindre Camille en Florian. Avec plaisir. Tu as de la place pour nous. Peut-être le bienvenu. Donc, c'est parti pour le billet sexy. Les maladies inflammatoires peuvent créer aussi des troubles sexuels. Donc, déjà, pour les sujets atteints de polyarthrite chronique, déjà, il va y avoir des problèmes d'anxiété, de dépression. Donc, ça va jouer aussi sur la baisse de libido, mais aussi sur le syndrome de l'intestin irritable ou de la maladie de Crohn. On peut avoir des dyspareunies. En fait, les dyspareunies, c'est des douleurs pendant la pénétration et après la pénétration. Donc, on peut parler aussi d'endométriose. On peut parler de la maladie de Crohn parce qu'en fait, on ressent la douleur qui provoque une inflammation parce qu'on se trouve à la proximité de l'utérus quand il y a un rapport sexuel du bas-ventre. Et c'est là que ça revient sur les douleurs. Donc, anti-inflammatoires, l'estomac, l'utérus. Donc, on voit bien qu'il y a vraiment une cohérence même au monde sexuel. C'est vraiment tout. La sexualité, être en bonne santé aussi, c'est être en bonne santé sexuelle en même temps. Et les hommes aussi, il y a des baisses de libido, des troubles de l'érection, des plaisirs et satisfactions ainsi se faisant. Donc, c'est un cercle vicieux parce qu'en même temps, on se met dans l'anxiété, on se met dans le stress, la perte de confiance en soi. Ça peut déboucher sur une dépression. Donc, à un moment donné, il va falloir faire quelque chose. On ne peut plus vivre comme ça sexuellement. Il faut reprendre les rênes. Donc, la sophrologie, le yoga, la méditation, l'hypnose, déjà toutes ces méthodes. Déjà dans le yoga, j'ai vu aussi que tu pratiquais, Camille. Le yoga, tu as fait le yoga. Oui, le yoga, ça a été un petit peu le début de mon chemin en fait parce que je suis partie en Inde. Et puis, c'est là-bas que j'ai rencontré celle qui sera après ma mentor et qui l'est toujours aujourd'hui, qui s'appelle Rachna Chachi et qui est une docteure en nutrition listique. Et on s'est rencontré à cet institut de yoga à Mumbai. Et elle, elle s'est auto-guérie du coup d'une polyarthrite rhumatoïde justement. Et elle parlait des maladies auto-immunes. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontré. Parce que moi, au début, je ne suis pas allée la voir pour moi. Je suis allée la voir pour mon papa qui a une sclérose en plaques très avancée depuis des années. Et je me suis dit, tiens, ça serait peut-être une solution. Et puis finalement, c'est moi qui finis par m'engager sur le chemin de guérison. Comme quoi, tu vois, ce n'était pas un hasard. Et donc, il faut augmenter aussi sa confiance. On se réapproprie le corps, même en yoga, parce qu'on travaille sur le schéma corporel. Pareil en sophrologie. Et aussi la respiration, je pense aussi le breathwork. Nadia, elle, je ne sais mieux le dire que moi. Breathwork. Ouais. Donc, et il y a aussi les huiles essentielles. Même pour la sexualité, je pense qu'on peut déjà, pour l'effet anxiété, diminuer. Peut-être avec du ylang-ylang, des filles, peut-être de l'orange, non ? Ouais. L'orange. Moi, il y a un mélange que j'adore chez Deutera, que je conseille beaucoup. C'est un mélange qui s'appelle Adaptive. Alors celui-là, c'est... Ouais. J'en ai mis ce matin. Voilà. Mais Adaptive, c'est très intéressant parce que c'est vraiment un mélange qui est dedans. Il y a de la menthe verte, il y a de la lavande, il y a du copaïba. C'est vraiment un mélange qui a été conçu pour l'anxiété, la dépression, voire faire le pont entre quelqu'un, par exemple, qui prendra des antidépresseurs et il veut faire le pont vers quelque chose de plus naturel. On va venir utiliser cette huile essentielle-là. Il y a vraiment toute une formulation derrière. Ah oui, tu vois. Donc déjà, là, ça serait permettre de relâcher mentalement, déjà, au niveau sexuel. Parce que là, je suis en train d'imaginer, quoi, la personne qui souffre pendant l'axe, c'est pas agréable. Puis en même temps, après, tu peux craindre aussi ses rapports, donc c'est compliqué. Et en même temps, réduire aussi, je pense, au niveau alimentaire. Donc les personnes qui sont de maladie de Crohn, eczéma, parce qu'on touche aussi le côté, la peau, aussi au niveau du contact charnel. Voilà. Ça doit jouer aussi dans les relations intimes. Ah bah complètement. Moi, c'est sûr, quand j'avais de l'eczéma, c'était pas du tout la folie. J'ai envie de dire, mais c'est très compliqué, parce qu'on veut pas être touché, en fait. C'est ça. Et l'eczéma, en même temps, c'est une blessure de séparation. C'est la peau qui devient de plus en plus fine, parce qu'on veut ce contact avec l'autre. Et en même temps, on a de l'eczéma, donc on peut pas être touché. Ça brûle de partout, c'est très sensible. Donc c'est... Effectivement, là, c'est vraiment au niveau émotionnel que ça se joue. Donc là, on va tout vous dire. Donc, pour améliorer votre vie sexuelle et votre mode de vie aussi anti-inflammatoire, surtout ces maladies. D'ailleurs, le psoriasis, l'eczéma, l'asthme, c'est énorme. Je trouve qu'il y a beaucoup de souffrance, en fait. Vraiment, moi, quand je me suis lancée, et que j'ai commencé à parler un petit peu de mes expériences, etc., bien sûr, avec les réseaux sociaux, j'ai commencé à recevoir plein de messages. Et je me disais, il y a des soirs où je disais à mon compagnon, mais t'imagines pas ce avec quoi les gens vivent. Je me disais, mais c'est pas possible. Ils ont des gros sacs à dos. Ouais. Après, on n'a jamais un gros sac à dos pour rien. On fait toujours preuve de plus de résilience. En fait, quand ça nous arrive à nous, quand ça arrive à quelqu'un d'autre, on se dit, comment la personne fait ? Mais quand ça nous arrive à nous, et bien on fait, en fait. Et on a énormément de résilience. On n'a pas le choix. Des facto. Voilà. Ouais, c'est ça. Mais moi, ce que j'aimerais vraiment crier au monde, c'est qu'il y a des solutions et qu'on n'a pas besoin de souffrir. Et aussi que ce qu'on pense être commun, ce qui est commun, ça ne veut pas dire que c'est normal. Commun ne veut pas dire normal. Et donc, quand on a un narratif médical qui vous répète depuis le début de la pathologie qu'il faudra vivre avec, prenez ce comprimé-là, vivez avec, et puis ça vous soulagera. Non, mais c'est pas possible. Ouais, c'est ce que j'allais dire. À un moment donné, il faut arrêter. Ouais, c'est que des pansements, quoi, plutôt que d'aller chercher... Bah, aussi les émotions, tu sais. C'est comme les gens qui prennent des anxiolytiques. C'est mettre le couvercle sur la marmite. C'est pas possible, quoi. À un moment donné, il faut vraiment aller dans l'émotionnel. Donc, on va tout vous dire pour retrouver une vie sexuelle et après un beau mode de vie anti-inflammatoire, après cette belle petite pause musicale de Lady Gaga et Tony Bennett, que j'aime bien le côté jazz, en fait, pour Noël. C'est très, très bien. C'est parfait. Deuxième escale. Découverte du monde du bien-être. Dans Air Zénitude, aujourd'hui, le thème du jour, optimiser sa santé physique et émotionnelle avec le mode de vie anti-inflammatoire. Donc, Camille, raconte-nous ton parcours. Raconte-nous tout. Parce que tu parles de l'Inde. Tu nous fais voyager. Oui, alors moi, j'ai... Alors, de l'asthme et de l'eczéma depuis toute petite. Depuis que je me souviens, en fait. Je pense que je devais avoir un an et demi, deux ans. Généralement, les médecins, ils disent que c'est un package qui va ensemble. L'asthme et l'eczéma. Donc, j'ai fait tout le parcours. Voilà. L'école de l'asthme à l'hôpital. Les passages aux urgences tous les deux mois. La cortisone. Ah oui, t'as tout fait. Tout fait. Et puis, l'eczéma, j'en avais sur tout le corps. Quand je suis arrivée à la fac, vers 18 ans, ça s'est déplacé sur mon corps. Alors ça, ça devait être, je pense, vraiment quelque chose d'émotionnel. C'est parti sur le cou et le visage. Et puis, j'en avais partout. Et puis, je me disais, bon, je vais devoir vivre avec. J'étais vraiment à un stade où je m'étais dit, je ne vois pas trop quoi faire de plus. Exactement. Je mangeais vegan, super, super vegan. Mais je mangeais beaucoup de gluten. Après, en fait, quand je me suis formée en nutrition holistique, j'ai compris que je faisais tout à l'envers. Mais de l'extérieur, c'était un mode de vie qui était super sain. Je faisais beaucoup de... De sport ? Beaucoup de sport, hyper cardio. Je mangeais beaucoup de légumes. Enfin, voilà, c'était super sain de l'extérieur. Mais quand on regarde d'un peu plus près, j'étais en plein Paris. J'avais des journées complètement folles de 7h du matin à 22h le soir. 10 000 activités, jamais de temps pour me poser. Je mangeais énormément, énormément de gluten, énormément d'oléagineux qui sont très lourds à digérer pour un intestin imperméable. Voilà. Donc, voilà, je suis sortie de mes études. J'ai lancé ma start-up. Je suis partie en Inde. Et là, en Inde, j'ai rencontré du coup Rachna. Et là, ça a été le début du chemin. Un gros nettoyage émotionnel en Inde. Et puis, je suis rentrée en Europe, en France. Et je pense que c'est la première fois de ma vie où j'ai fait ce qu'on me disait. Ça, c'est la première chose. Ça, oui, parce qu'il faut être disciplinée aussi pour... Ouais. Et puis, moi, j'ai vraiment un caractère où on me dit d'aller à droite, je vais à gauche. Et là, non. Bah non, tu peux pas. Non. Et comme toutes les grandes... Si je me retourne un peu sur ma vie, comme tous les moments un peu décisifs, je comprends pas pourquoi j'ai pris cette décision à ce moment-là, mais c'était plein de bon sens pour moi. Je faisais vraiment confiance à Rachna. Et donc, j'ai vraiment... J'ai mangé du riz, des légumes, énormément d'huile d'olive, des dattes pendant genre trois semaines, un mois. Ah, ouais ? Ouais, ouais. C'était vraiment très strict. Et puis, l'eczéma a commencé à disparaître pour ne plus jamais revenir. Ça fait deux ans et demi maintenant. Et j'ai fait beaucoup de breastwork aussi. J'ai commencé le breastwork en même temps. Ça a été vraiment tout en même temps. J'ai déménagé aussi en Italie. Je voulais déménager depuis super longtemps. Je me sentais pas bien là où j'habitais. Donc, j'ai décidé de changer d'environnement aussi. Ça a été vraiment tout en même temps. Et la guérison, elle arrivait super rapidement. Et puis après, ce qui a résisté un petit peu plus, c'était le côté l'anxiété. Donc, vraiment la santé mentale où je pouvais avoir des journées vraiment de freeze, en fait, où j'étais super anxieuse. Je sentais vraiment comme de l'électricité dans mon corps, des sensations vraiment corporelles. Et donc, ça, ça m'a vraiment invitée à continuer à chercher. Et donc, du coup, je me suis vraiment plongée dans la médecine fonctionnelle. On parlait tout à l'heure de la médecine, voilà, un petit peu du discours médical ici. Je vous invite, si vous nous écoutez, à regarder la médecine fonctionnelle aux États-Unis parce que c'est très intéressant. C'est des médecins, mais qui vont rechercher la cause des problèmes. Qui mettent pas des pensements, qui, voilà. Functioning on the medicine, c'est très... Il commence à y avoir des médecins comme le docteur Marc Aymane qui sont très, très médiatisés. Donc, c'est très intéressant. C'est vrai qu'on a un peu de retard là, en France. Il faut vraiment aller chercher. Il y en a, mais il faut vraiment aller... Il y en a des praticiens en médecine fonctionnelle. Il faut faire des entretenir pour voir s'ils ont cette vision de la médecine aussi. Et la médecine fonctionnelle, c'est intéressant. Alors, il y a la médecine fonctionnelle et la médecine intégrative. C'est un petit peu différent, mais dans l'essence, c'est vraiment d'aller à la cause du problème. C'est ça. Et moi, c'est vraiment ce que je propose aussi avec le mode de vie anti-inflammatoire. C'est vraiment de dire, OK, quelqu'un vient à moi avec une pathologie, un nom de pathologie. Et il y a plein de personnes qui viennent aussi avec des pathologies où on n'est même pas sûr. On a mis une étiquette parce que c'est à peu près la case dans laquelle ça rentre, mais on ne sait pas trop comment mieux faire. L'exemple typique, c'est la sclérose en plaques. Il y a plein de personnes, on leur dit qu'ils ont une sclérose en plaques. Oui, toi, c'est à ton papa. Est-ce qu'ils ont vraiment une sclérose en plaques ? Il y a une sclérose en plaques par personne. Les symptômes, parce que ça dépend de là où la myéline se désagrège dans le cerveau. Donc, en fait, les symptômes sont hyper différents. Il y a plein de maladies auto-immunes comme ça. Il faut cocher X cases pour bien rentrer dans. Et qu'on puisse proposer un traitement qui, en fait, ne marche pas parce que le seul traitement qui n'est pas un traitement, mais qui marche, c'est de rééquilibrer et renforcer ce système immunitaire, de travailler sur ses émotions, etc. Et donc, plutôt que de dire je mets une étiquette sur quelque chose et je viens traiter, c'est de dire, OK, quel grand système dans l'organisme ne fonctionne plus ? Et donc, dans une maladie chronique, souvent, tous les systèmes sont touchés. En fait, le système digestif, le système hormonal, le système immunitaire, bien sûr. Et donc, on va voir tous ces grands systèmes-là et puis on remet à l'équilibre. Et en fait, la conséquence, ça va être que, ah, bah tiens, je vais perdre du poids, ah, bah tiens, je vais plus avoir d'anxiété, ah, bah tiens, ma maladie auto-immune, elle va se résorber. C'est résorber. Donc, voilà, l'idée, c'est beaucoup plus de remonter et de dire, OK, qu'est-ce qui fonctionne plus, qu'est-ce qui est plus à l'équilibre ? Et en fait, à la limite, le nom de la maladie, on s'en fiche. Oui, en fait, il faut rééquilibrer tout. Oui, exactement. En fait, la maladie en soi, mais rééquilibrer les émotions, rééquilibrer, comme tu dis, alimentaire, cela, en Inde, t'as été... c'était une restriction. Mais la maladie, c'est, en fait, et ça va peut-être être... ça va activer certaines personnes dans le temps de ça, mais c'est vraiment fabuleux, la maladie, parce que c'est, à un moment donné, ça va plus, et le corps, il envoie un message pour dire, maintenant, ça va plus. Bah, le mal a dit. Donc, à un moment donné, tu es obligée de stopper. Exact. Pour un peu être en introspection avec toi-même. C'est, à un moment donné, c'est pas possible. Oui, et puis qu'on ne s'y trompe pas. Quand je découvre que j'ai une sclérose en plaques, ça fait des années que j'ai eu des signaux, que c'est en train de se mettre en place. Le système immunitaire, il ne décide pas du jour au lendemain, bon, bah, allez, ça y est, maintenant, je vais décider d'avoir une polyarthrite rhumatoïde ou un crône et une sclérose en plaques. Je pense que c'est ça aussi qui, parfois, étonne les gens un petit peu quand ils disent d'un coup, je suis allergique à X, Y, à mon chat, à certains produits, etc. alors que c'est pas d'un coup, sauf qu'on s'en est peut-être pas aperçu, on n'était pas assez... Réceptif à son corps ? Ouais, je pense. Je pense qu'il faut écouter un peu plus le corps. Ah bah, on marche, voilà, on avance dans la vie complètement coupé de son corps. Il y en a plein qui sont hors... Complètement. C'est ça aussi qu'on fait en breastwork, par exemple. C'est vraiment de revenir dans le corps et de revenir en s'y sentant en sécurité. L'enjeu, c'est ça, en fait. L'enjeu, c'est vraiment ça, de dire est-ce que je peux me sentir en sécurité avec mon corps ? Et en fait, pour ça, c'est vraiment adopter cette posture d'être. Juste de rester ouverte, curieux. La curiosité, c'est super important. Ah tiens, ça, c'est inconfortable. Qu'est-ce que ça veut dire ? Au lieu de, en amont, déjà, pas vouloir ressentir la douleur, pas vouloir ressentir l'inconfort. Ah tiens, ça, c'est inconfortable. Hum, intéressant. Même si on n'a pas la réponse tout de suite, c'est pas grave, en fait. Hier, je regardais une petite vidéo que tu disais il y en a qui ont peur aussi de leur première séance de breastwork. Et pourquoi avoir peur, en fait ? Alors, le breastwork, du coup, pour redonner un peu de contexte, moi, ce que je pratique, c'est le re-birthing, du coup, de Léonard Orr, en breastwork. Le breastwork, ça veut dire travail sur la respiration. Donc, en yoga, on connaît les pranayamas depuis des millénaires. Oui, c'est ça. Mais le breastwork contemporain, on a deux grands mouvements, c'est la respiration holotropique de Stanislas Grof et le re-birthing de Léonard Orr. Et le re-birthing, ça se pratique allongé. Donc, on est allongé sur un tapis pendant 50 minutes à une heure et on va respirer de façon circulaire, connectée. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, normalement, quand j'inspire, je fais une pause, j'expire, il y a une micro-pause, j'inspire. Et cette pause-là, on la supprime. Donc, on inspire, tout de suite, on expire, tout de suite, on inspire, tout de suite, on expire. OK ? Et donc, on va respirer comme ça pendant 50 minutes et ça, ça va tout doucement monter, faire monter les niveaux d'oxygène à l'intérieur de nous. Oui, parce que c'est énorme. Et ça va nous permettre de changer d'onde cérébrale et d'aller en état de conscience modifié. Donc, tu peux aller en hypnose là-dessous. Tu peux aller, tu changes d'onde cérébrale. On est en onde bêta dans la journée. Là, on va en têta, en alpha, en delta. Oui, ça dépend des personnes où est-ce qu'elles vont, mais effectivement. Et c'est là où la guérison se passe, en fait. Et c'est là où on peut justement retourner dans notre corps en étant en sécurité, où on ne peut plus échapper, en fait. On ne peut plus s'échapper. On laisse la respiration circuler en nous et après, il y a un moment dans le breastwork où ça se fait où c'est presque plus nous qui respirons, c'est presque la respiration qui nous respire, en fait. Et ça, c'est très, très beau. Et on a peur avant d'y aller parce que notre mental, notre égo, il y sent. Il y a une intelligence. Il sent qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et du coup, on se trouve des excuses. Ah, ce n'est pas le moment et ce soir, je suis fatiguée et on ne veut pas aller. Moi, je ne voulais pas aller. Et puis, j'ai découvert le breastwork et j'ai tout de suite décidé de me former parce que ça a été vraiment une révélation. Mais c'est génial, ça ! Mais je pense, mais au moins huit premières séances de breastwork, j'avais beaucoup de résistance à aller sur le tapis. Ah bah oui, c'est clair. Mais ça a dû te transformer. Vraiment. Et puis ça a aussi énormément, enfin, ça a vraiment participé à ma guérison parce que un des autres aspects du breastwork, c'est qu'on offre une détox à l'organisme qui est juste fabuleuse. En fait, on oxygène les tissus et en fait, le système immunitaire, si on reprend lui qui est un sujet d'actualité en ce moment, il ne peut pas fonctionner correctement si on n'oxygène pas correctement les tissus. Donc là, on comprend le problème actuel aussi. Actuel, avec le masque. Ouais, bah oui, parce qu'on empêche les gens de respirer. Ça, c'est vrai, on respire notre propre air. Et on respire déjà sans parler de masque ou quoi, on respire à peu près à 30% de notre capacité. Et il y a 70% des toxines qui sont expulsés par les poumons. On nous parle toujours de la sueur, etc., pour expulser les toxines, mais 70%, c'est les poumons. Et on respire à 30% de notre capacité, donc ça nous laisse un petit 20%. Ouais. Et qui dit charge toxique dit inflammation. Donc il y aura vraiment des problèmes respiratoires et asthmatiques après, plus tard, avec ce port du masque. Tu ne l'enlèveras pas, surtout sur des enfants à l'école. Et puis au-delà, il y aura des problèmes de système immunitaire, donc des maladies auto-immunes. Oh, ça a déjà commencé. C'est déjà l'épidémie. Ça a déjà commencé. C'est déjà l'épidémie. La vraie épidémie, aujourd'hui, c'est les maladies auto-immunes, c'est les maladies chroniques. Ouais, exactement. Alors, les huiles essentielles, les filles. Nadia, parce qu'on est tous des huiles essentielles dotera, donc des huiles pures. Donc Nadia, tu peux déjà expliquer dotera, les huiles essentielles, juste brièvement, déjà pour faire une petite connaissance. D'accord. Alors, c'est une société qui a aujourd'hui 12 ans environ d'existence, alors que les fondateurs, eux, ça fait, je pense, dans l'ensemble, ils ont plus de 70 ans d'expérience dans les huiles essentielles. Il y a le médecin-chef qui fait partie de l'équipe fondatrice de dotera qui était très impliquée dans la création et le sourçage de ces produits. Le nom de la société même dotera vient du latin et qui veut dire don de la terre. Et c'est exactement ça quand on revient à tout. à la nature. Encore une fois, la nature. Donc, l'idée, c'est de trouver des huiles, des produits à l'endroit où elles offrent le plus de vertus thérapeutiques. Donc, il y a l'endroit de la cultivation, il y a le moment de la récolte, le moment de la distillation ou pression dans le cas des agrumes. qui vont jouer dedans parce que, par exemple, le jasmin qui provient de l'Égypte doit être cueilli à, genre, il me semble, 3 heures du matin pour avoir le plein de vertus thérapeutiques et doit être distillé dans les heures qui viennent. donc, si tu les récoltes plus tard, ça va changer la composition du jasmin. La vibration, en fait, de la plante. Exact. Tu disais, on mange des aliments morts, tout est mort. Mais même, tu vois, toutes les vibrations, on est vraiment sur cette sphère énergétique. Et tu disais aussi la lavande, aussi, qu'il faut aller la chercher, vraiment, où il y a vraiment la lavande, où on cultive de la lavande. Vraiment, tu me rappelles. J'utilise souvent l'exemple, j'ai de la lavande dans mon jardin, j'habite en Ile-de-France, on ne va pas croire que ma lavande, je pourrais la distiller, il n'y a pas de souci, quand je l'écrase entre les mains, je sens la lavande. Je sens aussi. Et elle est bio, parce que ça aussi, c'est un argument qui est souvent ressorti. Alors, mais est-ce que les produits sont bio ? Ma lavande, je ne mets jamais aucun produit dessus. Donc, oui, elle est bio, oui, elle est cueillie sous les bonnes conditions, mais ce n'est pas malavande. Je pense qu'elle manque de soleil. Oui, un petit peu, je pense. Un peu trop humide, là, chez nous. Donc, ce n'est pas ça qui va faire que ce soit l'huile ou le produit le plus puissant dont je pourrais avoir besoin dans ma vie. Alors, ça se sentira toujours bon, ça, il n'y a pas de souci. Donc, je ne mets pas en danger ma vie si j'utilise ma lavande à moi. Mais au niveau thérapeutique, vraiment, il faut aller chercher, il faut aller à la source. Oui, c'est la source. La terre est la bonne, le climat est le bon, etc. C'est Camille qui faisait une petite vidéo qui disait les huiles sont puissantes et vraiment pures. Et c'est vrai que les huiles essentielles d'Otera sont vraiment pures. Oui. Moi, je n'arrive plus à utiliser d'autres huiles essentielles, mais là, c'est ce que tu dis, je pense que c'est vraiment vibratoire parce que je sens qu'elles vibrent très, très fort et que c'est ces huiles-là qui vraiment me soutiennent. Et moi, j'aime vraiment la philosophie de d'Otera qui est aussi cette aromathérapie pratique, préventive, où je n'ai pas besoin pour le moindre truc d'aller... C'est super, les aromathérapeutes, etc., mais que je dois aller voir quelqu'un qui me fasse un mélange de 7,6, huiles essentielles pour la moindre petit truc. Non, en fait, ce qu'il faut, c'est développer mon intuition de, OK, qu'est-ce qui va... Même au-delà de, voilà, au début, je regarde dans mon livre et tout, mais maintenant, même développer l'intuition de, OK, qu'est-ce qui va être bon pour moi, là ? Et en plus, si on suit vraiment son instinct, le corps, c'est vraiment ce qu'il a besoin. Ah, mais moi, j'ai... Pendant trois semaines, j'ai fait l'expérience où j'ai fait un tirage d'huile tous les matins. Donc, je prenais mes huiles, je me souviens, j'ai jamais mal à la tête, moi, un matin, j'ai tiré la menthe poivrée, l'après-midi, j'ai eu un mal de tête. Ah, tu vois, ton corps, il savait des choses incroyables. J'ai fait l'expérience avec une... Pardon, excuse-moi. Vas-y, Nadia. J'ai fait l'expérience avec une jeune fille, la maman m'avait contactée parce que c'est une fille hyper timide, hyper anxieuse à l'école. Alors là, elle a grandi, mais à l'époque, elle était au CE1, je crois, il me semble. Et donc, elle voulait savoir si moi, je ne pouvais pas lui prescrire, entre guillemets, ou recommander quelque chose. Et j'ai tenté l'expérience, je lui ai dit, alors, j'avais mes huiles là. Moi, j'avais mon idée de ce que j'allais lui proposer, mais je lui ai dit, alors, parmi ces huiles qui sont là, laquelle est-ce que tu ressens qui va te faire du bien ? Et elle a choisi pile poil celle que moi, j'avais en tête. Ah ouais, tu vois, elle y a été incroyable. Et la maman m'a dit, après, rien que le fait, parce qu'à l'école, évidemment, elle n'avait pas le droit de l'utiliser, mais rien que d'avoir la petite fiole dans sa poche, tu vois, la vibration, elle ne s'arrête pas là où le bouchon se ferme, tu vois, donc rien que ça, ça l'a aidé. Alors, je ne dis pas que c'était instantané, ça aussi, il faut peut-être, en général, quand on a un mot de tête, si on n'a pas forcément un terrain migraineux, par exemple, une application, deux applications vont suffire. Maintenant, si on parle sur quelque chose de plus long terme, notamment auto-immune, etc., là, il faut vraiment avoir de la patience aussi et aller en douceur, etc. Donc, ce n'est pas non plus une pilule magique. Oui, il faut être persévérant et patient, en fait, avec les huiles aussi. C'est ça. Parfois, les gens s'attendent à une pilule magique et si ça ne marche pas du premier coup, ça ne marche pas les huiles essentielles. Tu sais pourquoi ? Parce que, en fait, c'est tout ces médicaments chimiques où tu prends, tu n'as plus mal. Mais en fait, dans le naturel, il faut être patient. Moi, j'utilise toujours cette comparaison que j'aime bien. C'est aussi de donner la chance. Chaque organisme est différent et du coup, de donner la chance à son corps de trouver ce qui convient. Moi, d'expérience, je sais que, par exemple, quelqu'un qui va avoir des troubles digestifs, je vais conseiller le mélange des indigestes, à 95%, ça va marcher, c'est sûr. Ce que j'ai vu, c'est par exemple sur le sommeil. Sur le sommeil, c'est beaucoup plus aléatoire. C'est plus aléatoire. Il y a des personnes où ça va marcher plus la lavande, d'autres sérénities, d'autres un mélange d'orange et balance. Du coup, je dis vraiment aux personnes, vous allez chez le médecin, vous n'arrivez pas à dormir, il vous donne quelque chose, ça ne marche pas, vous ne retournez pas chez votre médecin en disant je ne prendrai plus jamais de médicaments. Vous lui dites prescrivez-moi autre chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc, donnez-vous le temps de trouver ce avec quoi votre organisme veut bien travailler. Exactement. Et oui, on a plusieurs anti-inflammateurs. On a le Golteri, nous, ça sera le Deep Blue chez Doterra. Alors là, c'est génial. Donc, Nadia, tu peux nous expliquer un peu le Deep Blue ? Oui, alors le Deep Blue existe soit sous format de pommade, il y a la pommade qui est très bien surtout pour une application locale très précise pour les sportifs ou des douleurs momentanées. Polyarthrite, tu penses qu'on peut l'utiliser ? Moi, une des premières personnes que j'ai accompagnée, elle avait une spondylarthrite et du coup, la nutrition holistique, encore une fois, il faut donner le temps encore. La maladie auto-immune, elle a pris des années à se, j'ai envie de dire, à se déclarer. Ce n'est pas en une semaine que voilà. Donc, on fait tout le protocole de nutrition holistique et on vient chercher les dix l'essentiel pour soulager immédiatement parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de souffrir entre temps. Et l'espondylarthrite, les polydérthrites, il y a beaucoup de douleurs musculaires, articulaires. Alors parfois, c'est de la douleur même nerveuse et elle se massait au Deep Blue et c'était super efficace. Je sais que aussi, j'en ai donné à une personne et ça a été efficace. Et le Zen Digest, elle l'a pris, elle a plus mal aussi aux intestins, elle l'a réunie à digérer. Non mais c'est formidable, mais il faut être patient. C'est ça et trouver aussi, comme tu disais Camille, la bonne combinaison de produits. Il y en a qui, il y a le Copaier qui a beaucoup, beaucoup de succès. il y a le Curcuma, etc. Donc tout ça, de toute façon, c'est déjà connu comme étant anti-inflammatoire. Donc si on allie ça après avec une approche holistique et avec la respiration, la gestion du stress, etc. La respiration et la nutrition. Et qu'est-ce que tu conseilles alors vraiment dans la nutrition ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, la nourriture anti-inflammatoire, alors l'alimentation anti-inflammatoire, c'est devenu un petit peu un buzzword, mais moi j'aime bien revenir juste à la définition, c'est ce qui ne va pas déclencher l'inflammation. OK ? Donc tout, tout simple, on va enlever tout ce qui est produits laitiers, on enlève le gluten. Un mot sur le gluten parce que ce qu'on me répond toujours, c'est oui, mais nos grands-parents, le pain, c'était la base de tout et tout allait bien. Oui, mais c'était du pain au levain. Aujourd'hui... Ah ouais, maintenant c'est de la farine blanche. Ouais, c'était du pain au levain qui mettait au moins 48 heures à lever et dans cette dégradation-là, dans le levain, il y a une dégradation du gluten, de quasiment l'entièreté du gluten. Il y a une boulangerie à Paris, je fais leur pub là du coup, mais qui s'appelle Pani Vivo, c'est un italien, il fait du pain vraiment comme à l'époque, il n'y a plus de résidus de gluten dans son pain. Ah ouais ? Et ça, c'est le pain que mangeaient nos grands-parents et c'est fait avec du blé. Alors lui, il utilise des variétés anciennes de blé, pas du blé boosté aux pesticides, etc. Et quand on a un blé qui a poussé naturellement comme il doit pousser, qu'on a un pain fait avec du vrai levain, il n'y a aucun problème à manger du pain. Par contre, une bannette, ça ne marche pas. Or, ce qu'on trouve en supermarché aujourd'hui, c'est qualité bannette, l'hu, etc. Ok, donc du coup, pas de gluten. Et puis, ça dépend aussi d'où on veut aller. Est-ce que je veux aller en anti-inflammatoire pour optimiser, mais je vais déjà bien et voilà, donc je mange du gluten de temps en temps et c'est ok. Ou est-ce que j'y vais vraiment parce que j'ai une maladie chronique et là, je dois vraiment me donner... tu vas vraiment être méthodique et comme tu dis, discipliné. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour tout. Donc, il faut que je me donne ce temps de guérison et puis après, il y aura le temps de stabilisation et puis après, il y aura le temps. Aujourd'hui, moi, je mange du gluten, je mange du fromage de chèvre, du fromage de brebis, même de temps en temps du fromage de vache et tout va bien. l'eczéma ne revient pas parce que mon intestin est réparé donc tout va bien mais il faut vraiment se donner ce temps de guérison donc du coup, si on parle d'alimentation anti-inflammatoire stricte, pas de produits laitiers, pas de gluten, pas de viande rouge, bon ça, même l'OMS a reconnu que la viande rouge était cancéreuse donc bon voilà, était cancérigène. Pas de sucre ? Pas de sucre raffiné, rien d'industriel en gros, rien d'industriel. Mais tu vois, je trouve ça frustrant quand tu regardes un peu alors quand tu veux nourrir vite fait ta famille, moi j'ai fait l'expérience très souvent d'ailleurs, mon budget alimentaire explose quand tu veux bien nourrir ta famille. Oui ça c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Je peux acheter un plat préparé, une lasagne surgelée, j'en ai pour je ne sais pas 5-6 euros, un truc comme ça, alors que si je la fais moi-même avec des ingrédients auxquels je fais confiance, tu en as pour double-triple très facilement. Et en plus, tu as le travail. Donc quand on parle encore une fois de ce mode de vie, donc plutôt que le fast-food, le slow-food du coup, c'est beaucoup plus sain. c'est un mouvement qui a démarré en Italie, tu dois le connaître, j'imagine, mais que j'aime beaucoup, c'est d'acheter local, de manger local, dans le sens que pas tous les... la logistique derrière de faire venir la nourriture et tout ça. Mais il faut y penser, il faut que ça soit réfléchi en fait. C'est de la charge mentale, c'est d'autres habitudes, c'est du temps. Moi, je vois maintenant, rien qu'en Slovénie, quand je mange des oeufs, je vais dans mon petit village, il y a quelqu'un qui fait des oeufs. Oui, il y a des poules et tout. Il y a des poules, je ne veux pas acheter d'oeufs de supermarché. Mais oui, il faut que j'aille à un autre endroit, il faut que je pense aux oeufs séparément d'aller au supermarché. Donc, c'est des nouvelles habitudes à prendre. Après, on peut très bien aller au supermarché et déjà optimiser les choses. Donc, ça veut dire aller vers des choses qui ne sont pas transformées mais simples. Moi, j'ai vraiment retrouvé aussi le goût de juste des choses super simples. Et moi, j'accompagne des personnes, les premières semaines, c'est beaucoup de riz et de légumes. En fait, le riz, c'est très pacifiant. C'est une céréale qui est très pacifiante pour l'intestin. Mais en fait, si on prend juste riz, légumes, on peut faire des légumes rôtis au four, on peut faire des soupes, on peut faire des sushis, on peut faire du risotto, on peut faire des vermicelles de riz en wok. On peut faire énormément de trucs, en fait. C'est juste qu'on n'a pas l'habitude. Donc, on peut revenir à des trucs super simples, faire des... Enfin, jeter dans le wok des légumes avec des vermicelles de riz et un peu de tamari. C'est super rapide. C'est trop bon. Vous mettez un petit peu même de purée d'amande, ça vous fait une sauce crémeuse. C'est hyper simple. Là, dans le livre, il y a une recette de nouilles à la purée d'amande. C'est des nouilles type... Nouilles crémeuses à la purée d'amande. Voilà. Ça, c'est 5 minutes. 5 minutes. Faites une salade avec ça. 7 minutes de préparation. Donc, ouais. C'est vraiment... Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une feuille chez moi avec des idées. Juste de repas. Parce que souvent aussi, c'est une question de charge mentale, en fait. quand on a pris des décisions toute la journée ou qu'on a eu une journée chargée, il n'y a plus de pouvoir décisionnel pour même savoir ce qu'on va faire à dîner. Donc, juste avoir une fiche avec juste des idées, ça allège aussi la charge mentale. Et des choses qui ne sont pas chères parce que juste des vermicelles de riz et des légumes, ce n'est vraiment pas cher pour le coup. Oui, c'est vrai. Vous allez chercher du tofu que vous mettez dedans en magasin bio et ils en vendent chez Naturalia. si c'était du 105 grammes, c'est pas cher. Non, c'est pas cher. Il va falloir revoir tous nos modes de vie. Oui. Parce que là... Mais je suis d'accord que c'est un problème, le transformer cheap. Parce que là, après, ça prend du temps et tout, mais après, c'est revoir tout son mode de vie de ce que tu veux vraiment dans ta vie. Contrôler son environnement. Il faut contrôler son environnement. Bon. Je pense que c'est aussi, surtout quand on est plus jeune, on se croit un peu invincible, je pense. Donc, la vie est longue devant soi et toi, t'as l'avantage, t'es encore très jeune, tu as pris conscience de tout ça à un âge très jeune. Mais souvent, justement, encore une fois, ça s'est cumulé pendant des années et des années et des années et d'un coup, tout ressort. Et après, de faire marche arrière, entre guillemets, c'est compliqué après. moi, j'ai eu cette chance finalement que la maladie est arrivée très tôt dans ma vie. Moi, avec l'asthme et l'eczéma, mon père, j'ai eu beaucoup d'amis, de voisins qui sont morts de cancer. Donc, c'était très présent. Mais moi, j'ai eu des moments de désespoir adolescente où je me disais mais en fait, j'ai vraiment une santé de... Pardonnez-moi le mot, de merde. Et pourquoi ? Et c'est pas juste et je me sentais fragile. Enfin, c'était vraiment... Je me souviens avoir eu vraiment ces pensées-là et aujourd'hui, je me sens vraiment le plus solide en meilleure santé que j'ai jamais été mais parce que c'est arrivé tôt et qu'il y a eu... Du coup, il y a beaucoup de choses qui sont portées à la conscience aussi en fait. Quand la maladie, elle arrive dans notre vie, il y a aussi beaucoup, beaucoup de choses qui sont portées à la conscience. Comment je vis ? Oui, c'est ça. C'est une remise en question vraiment de tout ton fonctionnement. Joe Dispenza, qui est un médecin américain que j'adore, lui, il parle de ces moments de métacognition. Alors, soit quand on a comme ça une nouvelle d'une maladie, ça peut être... Voilà, j'ai une maladie auto-immune ou j'ai un cancer ou voilà, c'est une nouvelle où vraiment, on va être en état de choc, vraiment de choc émotionnel ou la perte de quelqu'un ou des gros chagrins dans notre vie, voilà, des gros chamboulements. C'est un peu ces moments de métacognition. Donc lui, il dit, c'est comme si vous viviez dans le pot et puis d'un coup, vous sortez du pot et puis vous pouvez lire l'étiquette du pot. Et l'étiquette, c'est qui je suis, où est-ce que je vais, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, etc. Et la maladie, en fait, c'est cette occasion-là qu'elle nous donne. Donc, sortez du pot et lisez l'étiquette, en fait. Très bien dit. Sur ces belles paroles, on va faire une pause musicale, Camille, mais très, très bien. Oui, c'est vrai. Troisième escale, la valise, astuce bien-être pour votre quotidien. Alors, pour la valise, donc, on peut mettre des routines ayurvédiques, des exercices de yoga, respiration consciente, alimentation, recettes, et on peut tout retrouver, en fait, dans le livre de Camille. Alors, passer au mode de vie anti-inflammatoire qui est aux éditions Amethyst, édition. Et donc, Camille, explique-nous ton livre. Alors, franchement, il est trop top. J'ai juste de le découvrir. En plus, il vient juste de sortir. J'ai de la chance pour mon Noël. Le cadeau avant Noël. C'est un beau cadeau à mettre sous le sapin. Le livre, je l'ai vraiment pensé comme... J'ai écrit vraiment un petit manuel de santé autonome, en fait. Je me suis dit, OK, quelqu'un qui a le livre dans les mains, qui, alors, soit veut optimiser ou a déjà une maladie inflammatoire ou des pathologies liées à l'inflammation, d'où est-ce qu'il peut partir ? Et puis, l'idée aussi, c'est de venir piocher ce qui vous parle, en fait. C'est ça. Parce qu'il y a des personnes à qui l'approche ayurvédique, par exemple, ne va pas du tout parler. Il y en a pour qui ça va être très parlant. Donc, voilà. Donc, il y a des recettes dedans. Il y a des exercices de respiration. Un test aussi où on peut découvrir sa constitution ayurvédique, alors, sachant qu'elle change au cours de la vie. Mais voilà, ça permet déjà d'avoir un petit... un point de départ. Et voilà. Et puis, il y a toute l'explication aussi de l'inflammation parce que moi, je crois beaucoup au pouvoir de l'intention. Et c'est ce que je fais beaucoup en coaching de santé. ça veut dire que je ne veux pas donner un protocole à quelqu'un et qu'il ne comprenne pas pourquoi il fait ça, ça ou ça. Donc, c'est super important de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous pour presque pouvoir le visualiser, en fait. Moi, je travaille vraiment assez différemment. C'est-à-dire que souvent, on va, même chez un praticien de santé naturelle, on va et pendant une heure, la personne nous pose plein de questions et tout. Et après, on repart avec un beau PDF. Mais moi, en fait, je ne veux pas... Moi, j'aime bien personnaliser. Parce que chacun est différent. Et puis, je pose beaucoup de questions, mais il y a vraiment un temps pour expliquer le protocole, en fait. Pourquoi je fais ça le matin ? Pourquoi je fais ça à quel moment ? Pourquoi je mange ça ? Pourquoi telle huile essentielle ? Qu'est-ce que ça va faire dans mon corps ? OK, baisser la charge toxique, OK, ça veut dire quoi ? Les voies de détoxification, OK, ça veut dire quoi ? Il faut vraiment, c'est super important de comprendre. On parlait d'énergétique tout à l'heure. Einstein, il a dit tout est énergie et c'est tout ce qu'il y a à comprendre. Et on peut vraiment, vraiment se visualiser, guérir. Moi, il y a quelques semaines, j'ai eu des calculs dans la vie de culbillière. Ça fait un mal. C'est horrible. Horrible. On a l'impression qu'on va mourir. Et j'ai fait un protocole, j'étais en train de lire le livre de Natacha Calestrumé qui propose 22 protocoles. Et il y a un des protocoles où on imagine un petit animal qui vient à l'intérieur de nous et qui fait en fait ce qu'il doit faire pour guérir. Donc j'imaginais avaler un petit écureuil qui venait grignoter mes petits calculs. Je vous promets que je n'ai pas eu mal. Ça faisait 48 heures que je me pliais en deux le soir. Je n'ai plus eu mal et c'est plus revenu. C'était fini. Donc vraiment, faites tout ce qu'il faut niveau nutrition. Soutenez-vous avec les huiles essentielles et visualisez. Et si vous comprenez ce qui se passe à l'intérieur de vous, vous pouvez même vous imaginer un souffle qui soit comme de l'eau et qui vient éteindre le feu de l'inflammation. Enfin, on pourrait tout imaginer ce qui vous parle en fait mais on peut vraiment guérir aussi avec le pouvoir de l'intention. Et Joe Dispenza, c'est ce qu'il fait dans des séminaires aux Etats-Unis, partout dans le monde. Tu sais, la pensée positive, la pensée elle est très puissante. Les gens, ils ne se rendent pas compte mais l'inconscient aussi, il est très puissant. Et donc, si tu commences à lui parler, à commencer à t'allier avec lui pour une guérison, mais là, c'est formidable. Et il n'y a pas besoin de... Toutes ces routines, là, c'est vraiment des nouvelles habitudes à prendre mais dans la journée, ça va rajouter quoi ? 15, 20 minutes ? Même si on visualise juste 3 minutes, 5 minutes ? Ouais, c'est génial. Et tu peux le trouver où alors, ton livre ? Partout. Ouais, j'ai vu la Fnac. Cultura, il est sur Amazon aussi, sur le site du groupe Alliance Magique aussi, des éditions Amitys, directement. Donc, c'est un beau cadeau à offrir pour Sousap. T'es tout le temps. Franchement, il est top. Ouais, c'est un beau livre. Nadia, quelque chose à rajouter dans la valise ? J'essaie de réfléchir. Alors moi, ce que j'ajouterais peut-être juste, vu qu'on a parlé de nutrition aussi, même si on pense bien manger, même si on pense tout bien faire, j'ajouterais peut-être juste le fait que nos terres, par rapport à il y a 50 ans encore, sont quand même appauvries. Mais ça c'est bien. Même si on choisit bio, même si on choisit local, etc. Les terres sont quand même appauvries par rapport à il y a des années. Donc pour moi, il y a quand même aussi des compléments, les enzymes digestifs, etc. On en a parlé hors micro tout à l'heure. Donc les enzymes digestifs qui sont très importants, notamment quand tu parles de Boyd Truman qui lui a développé un protocole ou des protocoles symphonie des cellules. Ça, on en reparlera, Nadia. On en reparlera plus tard. C'est une autre émission. C'est formidable. Donc pour lui, tout ce qui est un trait à la peau, de toute façon, c'est un symptôme extérieur de quelque chose qui se passe à l'intérieur, que ça soit physique ou émotionnel. Et du coup, il commence toujours par aider probiotiques et aider les enzymes digestifs. Donc moi, j'ajouterais peut-être juste ça, les compléments alimentaires de bonne qualité. on en a chez Doterra, évidemment. Mais ça, ça fait partie de cette base alimentaire. complètement. Et il y a dans le livre, vous trouverez les compléments alimentaires et moi, je conseille vraiment comme ce qu'on propose chez Doterra, mais effectivement, cette fondation qui est très importante et ça, c'est super important à comprendre dans les compléments alimentaires. Ne vous dites pas, c'est l'hiver, je prends un peu de vitamine D. Si vous êtes super stressé, de toute façon, vous n'avez pas le magnésium, votre vitamine D, elle ne sera jamais transformée. Donc ne faites pas du one shot, gardez votre argent, ça ne sert à rien. Prenez une fondation, un multivitamine, un multiminéral, minéraux. Il faut vraiment comprendre que c'est comme une équipe de foot. On ne va pas au but tout seul. Les nutriments, ils bossent comme une équipe de foot, ils travaillent ensemble. Si vous êtes vegan, ne prenez pas juste de la B12, prenez au moins un complexe de vitamine B. Si on les a toutes mis ensemble dans le groupe B, c'est qu'elles bossent ensemble. Donc vraiment, vraiment, mais les compléments alimentaires, moi oui, je suis une grande advocate des compléments alimentaires. Je pense qu'aujourd'hui, si on veut accélérer la guérison, c'est essentiel. Bon, alors, on a tout dans notre valise et surtout le livre de Camille. On a tout dans notre valise et je vais juste un petit mot sur l'huile essentielle d'encens qui est un puissant, puissant anti-inflammatoire et ça, je le donne dans tous mes protocoles de santé. Une goutte d'huile essentielle d'encens sous la plante des pieds le soir et si vous avez des pathologies immunitaires, vous remettez aussi le mélange on-guard donc on-guard et en-cent le soir. Moi, j'ai une vie de mes clientes qui a fait ça et trois mois plus tard, elle n'avait plus aucune allergie au chat. Elle était dans une maison pleine de chats sans aucun problème alors qu'elle était allergique depuis l'enfance. Oui, l'encens, c'est vrai que c'est l'huile-là très puissante. Donc, voilà, on a tout dans notre valise et puis on va être obligés de se quitter. Alors, je vous souhaite tous une bonne fête de fin d'année parce que c'est tous de bonnes fêtes et puis on va se retrouver en année 2022 et on va continuer notre vol la prochaine fois. Ça sera à Singapour. On a une prof de yoga donc tu vois, on voyage la Slovénie, Singapour et en restant toujours à Dynamique Radio. Donc, vous pouvez retrouver le podcast de l'émission sur Dynamique Radio, Deezer, la chaîne YouTube de Air Zenitude et je vous dis à tous de bonnes fêtes de fin d'année. Bye bye ! Au revoir ! Chers passagers, nous sommes arrivés à destination. Nous espérons que votre voyage a été agréable. Nous vous remercions d'avoir choisi la compagnie Air Zenitude et souhaitons vous revoir le mois prochain pour un autre vol sur Dynamique Radio.